Bonjour M. Kobena Adjoumani. Bonjour. Vous êtes le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural en Côte d'Ivoire. Merci à vous d'accorder cette interview à CGTN Français. C'est moi qui vous remercie. Alors dites-nous aujourd'hui, M. le ministre, comment se porte la coopération agricole entre la Chine et la Côte d'Ivoire et quels sont les domaines agricoles dans lesquels la Chine s'est exclusivement investie en Côte d'Ivoire ? Je peux vous rassurer que la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et la Chine se porte à merveille. Et la Chine, dans le cadre de nos accords bilatéraux, intervient dans plusieurs secteurs d'activité au niveau agricole. Mais le domaine où la Chine a le plus excellé, c'est au niveau de la production de riz. Parce que vous savez très bien qu'en la matière, la Chine est un grand pays producteur de riz. Mais mieux, elle va jusqu'à même soutenir notre pays dans le domaine de la formation. Voyez-vous, chaque année, ce sont au moins 40 personnes qui sont formées par la Chine dans le cadre de la production de riz. Et également, quand vous faites le ratio, ce sont plus de 270 personnes qui ont été formées par la Chine. Et parmi ces 270 personnes formées, il y a au moins 90% qui sont vraiment dans le domaine de la production. C'est-à-dire qu'avec la Chine, la Côte d'Ivoire connaît une coopération très appropriée. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de renforcer ces accords-là. Comme vous le savez, les investissements chinois dans le domaine agricole sont montés en flèche ces dernières années en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le ministre, comment expliquez-vous cette montée en flèche ? Nous avons des sites dédiés à la production de riz. Et nous avons également des Chinois qui sont expérimentés dans le domaine de la production de riz, qui encadrent donc tous nos producteurs sur le terrain. Et ce n'est pas seulement dans ce domaine. Quand je prends, par exemple, le café cacao, aujourd'hui, avec le conseil café cacao, nous sommes en train de mettre sur pied une coopération dont l'objet consiste à construire des bâtisses pour pouvoir conserver le cacao. Donc, la pose de la première pierre a été faite par le président de la République du côté de Ayama pour plus de 300 000 tonnes de cacao, de fèves de cacao, qui peuvent être aménagées dans ces espaces. Mais au-delà de ça, nous avons également la même coopération qui va travailler pour mettre en place des bâtiments, également pour accueillir les fèves de cacao au niveau de San Pedro. En tant que partenaire de la Chine, que faites-vous aujourd'hui pour promouvoir l'exportation des produits agricoles de la Côte d'Ivoire vers la Chine ? La Chine, quand même, est un pays très peuplé, donc a besoin de nos produits pour pouvoir vraiment permettre à leurs consommateurs de disposer, par exemple, du chocolat à partir des fèves de cacao, dont la transformation peut être faite au niveau de la Chine. Il y a également la noix de cajou, que les Chinois vraiment adorent. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la Chine dans le domaine agricole ? Les attentes sont nombreuses. Je vous l'ai dit, la Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole. Avec la crise en Ukraine et avec la Covid qui est en train de mettre des barrières à nos échanges, je crois que nous devons nous tourner beaucoup plus vers la Chine pour bénéficier de leur expertise en toute matière. On a parlé déjà du riz. Nous savons également que la Chine produit des machines agricoles très performantes dont on a besoin pour notre agriculture. Jusque-là, c'était de l'agriculture faite à base de moyens manuels où la pénibilité du travail est de mise. Mais avec les machines agricoles, non seulement on réduit la pénibilité du travail, mais en même temps on produit sur des espaces qui ne soient pas grands, mais de façon intensive et non extensive. Et puis ensuite, la Chine dispose d'un train approprié avec la guerre en Ukraine aussi. Vous voyez que nous sommes limités dans l'importation des produits qui nous arrivent de ces pays-là. Et je crois que la Chine peut servir d'interface pour permettre à ce que tous ces produits-là puissent nous arriver. Merci à vous, M. le ministre d'État, pour le temps que vous nous avez accordé. Et on se dit à très bientôt.